Qui je suis ? Le qui je suis ayant pour but de vous expliquer un peu d'où je parle. Je vous ai mis trois logos là pour vous situer un peu à peu près d'où je parle. Je suis présidente de l'Association internationale de pédagogie universitaire pour la section France. L'AIPU c'est une association francophone qui s'intéresse à la pédagogie dans l'enseignement supérieur. Depuis plusieurs décennies et qui regroupe des sections dans à peu près tous les espaces francophones. Aussi bien en Belgique, en Suisse, qu'à Madagascar, dans des pays du Maghreb ou chez nos cousins québécois. Cette AIPU regroupe trois types de personnes. Elle va regrouper des enseignants-chercheurs de toutes les disciplines, mais qui se questionnent autour de leur pédagogie. Des chercheurs en sciences de l'éducation, enfin plus exactement je devrais dire en éducation, puisqu'on va avoir aussi bien des gens de psychocognitive, de sociologie, d'économie, de l'éducation, etc. Et puis elle regroupe un autre type de public que sont les conseillers ou accompagnateurs pédagogiques. C'est un métier qui est peu connu en France aujourd'hui, qui est en émergence. Mais c'est un métier qui existe depuis 30 à 40 ans dans certains autres pays. Et qui a pour mission et fonction principale d'accompagner les enseignants universitaires dans leur réflexion pédagogique. Pas uniquement à travers des outils, qu'ils soient numériques ou pas numériques, mais aussi toute la réflexion autour de l'enseignant. Donc ça c'est une première chose. Par ailleurs, je suis responsable au CIPE, donc au Centre d'innovation pédagogique et d'évaluation. Depuis sa création en 2004, ça a été un des premiers centres de ce type en France. Ses missions, c'est là encore d'accompagner les enseignants dans leur réflexion pédagogique. Et puis dernière chose, je suis, j'appartiens, alors ça me fait rire quand je dis ça, parce que j'ai une amie québécoise qui me dit « mais t'appartiens à personne », mais c'est vrai que nous on dit souvent « j'appartiens à tel laboratoire ». Donc je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle l'IRÉDU, qui est un laboratoire en éducation, en économie, en sociologie et en psychologie de l'éducation. Voilà, alors dans ce cadre-là, mes travaux portent sur vous, les enseignants-chercheurs, et plus particulièrement sur le développement professionnel et la construction de votre expertise pédagogique. Mes travaux, c'est comment, après avoir été formé pour et par la recherche, à travers le doctorat qu'on a obtenu et le processus doctoral, comment devient-on enseignant dans le contexte français aujourd'hui et antérieurement. Et en fait, dans ce cadre-là, j'étudie plus spécifiquement les pratiques pédagogiques, et puis la construction, l'évolution, en fait, le développement de l'expertise pédagogique. Voilà en gros qui je suis. Alors, la demande qui m'a été adressée aujourd'hui était de faire... Donc, vous avez compris que j'allais vous parler, effectivement, de l'enseignement à l'université. Et la demande qui m'a été adressée consistait, en fait, à faire un sort d'état des lieux. Alors, on m'a demandé un état des lieux des enjeux actuels. Ça me paraissait un petit peu restrictif. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est un état des lieux sur le développement professionnel pédagogique qui va participer à la construction de l'expertise pédagogique de l'enseignant et de l'enseignante à l'université. Alors, tout ça s'inscrit dans le cadre du décret du 9 mai 2017, dont j'imagine que vous avez entendu parler, puisqu'il modifie nos statuts d'enseignants-chercheurs, et qui est plus spécifiquement dans son article 13, qui nous dit qu'en fait, qui annonce qu'il y aura dorénavant une formation pédagogique pour les enseignants à l'université. Formation qui visera l'approfondissement des compétences pédagogiques au cours de la première année d'exercice, l'année de stage de MCF. Et puis, pour les cinq ans qui suivent, il y aura la possibilité de se développer, de suivre ce qui est appelé des formations en pédagogie universitaire. On verra que sous le terme de formation, la recherche nous montre qu'il y a beaucoup de choses autres que des formations formelles qui s'inscrivent dans un modèle spécifique et organisé. Alors, justement, cette formation formelle, à travers ce décret, elle apparaît comme, c'est pas qu'elle n'est pas, elle apparaît, elle est totalement nouvelle en France, jusqu'à présent, il n'était pas envisagé, ni proposé, ni d'avoir une formation pédagogique pour les universitaires. Aujourd'hui, cette formation, elle apparaît absolument nécessaire aux yeux de certains, et puis absolument inutile et inacceptable aux yeux d'autres. Ce sont des postures épistémologiques, philosophiques. On sent bien qu'effectivement, qu'apprendre à enseigner à l'université et être accompagné pour apprendre à enseigner à l'université peut être ressenti à la fois comme une déprofessionnalisation ou comme une professionnalisation. Il y a de toute manière, effectivement, des sceptismismes de la part de certains enseignants, des résistances, quand d'autres appelaient ça de leur vœu et attendaient avec impatience de pouvoir avoir un appui pour cette facette du métier, dans le cadre où on est formé pour et par la recherche et jamais à l'enseignement. Voilà ce dont on va parler. Donc, en gros, l'état des lieux ici, ça va être, mais finalement, après le parcours doctoral, les universitaires, ou pendant le parcours doctoral, les universitaires deviennent enseignants, mais par quels moyens ? Donc, ce qu'on abordera ici, c'est comment devient-on enseignant dans l'enseignement supérieur, quels dispositifs formels sont proposés pour le faire, et selon quelles perspectives, et puis quels sont les grands principes communs à ce développement professionnel pédagogique. Alors, je vais rappeler, et vous le savez, ce n'est pas unique en France, mais il y a dans la très grande majorité du monde jusqu'à présent, même si ce n'est pas le cas partout, c'était le seul niveau d'enseignement qui n'imposait pas une formation pédagogique pour enseigner. Et c'est aussi, on le sait bien, l'identité disciplinaire qui est souvent au cœur de notre métier d'enseignant et notre activité de recherche, qui peut être le plus souvent plus prégnante, et on ne va pas développer tout ce qui a à voir avec la progression de carrière, etc., mais qui va être le plus souvent plus prégnante au sein de notre activité. Donc, ce que je vous propose là, c'est de se dire, mais finalement, il se passe des choses pour le développement professionnel. On devient bien enseignant à un moment donné, dans un parcours donné, dans un processus donné. Certains disent, ben oui, mais non, parce qu'en fait, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas d'accompagnement, etc. Ce serait un peu aller vite en besogne que croire qu'il ne se passe rien, il se passe forcément des choses. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce qui se passe, comment, et qu'est-ce qu'on sait sur ça aujourd'hui. Alors, je vais revenir sur un point, un premier temps sur un point de contexte. Je passe très rapidement, tout simplement, parce que vous le connaissez tous très bien, ce contexte, mais juste pour situer mon propos. Contexte historique, tout d'abord, depuis le XXe siècle, on va dire, les universités ont changé, la demande adressée à l'université, je dirais la demande sociétale et politique, elle est plus sur aider les étudiants à développer des savoirs, certes, mais aussi des savoir-faire, des savoir-être, des compétences, etc., qui auraient vocation à être mobilisés dans une activité professionnelle. On peut discuter de est-ce que c'est bien le rôle de l'université ? Oui, non, peut-être, c'est comme ça aujourd'hui. Donc là où il était attendu dans le modèle humboldien de Von Humboldt que l'université forme plutôt des esprits, ce que certains universitaires désident encore faire, bien sûr, la société attend maintenant de nous qu'on forme des professionnels. C'est un défi aussi adressé aux enseignants, parce que comme ça l'a été, par exemple, aux gens qui travaillaient dans la formation continue par le passé, on va passer là maintenant au sein des universités d'une logique qu'on connaît bien, celle du contenu, contenu à enseigner, à la logique des compétences à acquérir, ce qui des fois nous pose des difficultés. Comment on va passer de cette logique-là, de contenu, à cette logique de compétences à acquérir ? Les publics ont changé. Je ne reviens pas sur la massification qu'on connaît tous. Par contre, ils ont changé aussi. Erlich parlait des nouveaux étudiants en 1998, il en parlait pour dire qu'ils ne venaient pas forcément des parcours dont on avait l'habitude, des bacs qu'on connaissait, etc., etc., qui venaient de milieux sociaux qui étaient un peu différents de ceux dont ils venaient par le passé. mais pas que. On a aussi une massification et des nouveaux étudiants qui sont... Alors, j'ai repris entre guillemets ces fameuses... Enfin, je ne l'ai pas mis entre guillemets, mais j'aurais dû. Ces fameuses générations X, Y, Z, peu importe. Peu importe. L'idée, c'est de se dire qu'on a face à nous des étudiants qui sont connectés différemment. Alors, je ne parle pas de connexion neuronale, je veux dire qui sont connectés, comme nous le sommes aujourd'hui. Des étudiants qui sont des fois des adultes en reprise d'études. Donc là, on n'est plus dans des principes de pédagogie, mais dans des principes d'andragogie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et on a des étudiants, en fait, qui ont accès au savoir par bien d'autres moyens que nos cours en amphi ou en peu importe la condition. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? À ça s'ajoute ce fameux Bologne, donc de son vrai nom, espace européen de l'enseignement supérieur, qui nous... Alors, sur Bologne, on pourrait prendre plein de points de vue différents. Mais là, je pense que c'est intéressant de dire qu'il y a deux d'entre eux qui, je pense, nous amènent à parler à un moment donné d'enseignement. Le premier, comme le rappelait Nicole Poteau, c'est qu'en fait, on ne parle pas de contenu dans les descriptifs de Bologne, de formation. On parle d'acquis d'apprentissage. Acquis d'apprentissage, compétences, contenu, comment on s'articule, qu'est-ce que c'est, comment ça s'organise tout ça. Et, puisque dans cet espace européen d'enseignement supérieur, il est entendu, prévu, convenu, que nos étudiants doivent pouvoir commencer une formation ici, à Paris, la continuer à Barcelone et la terminer à Bratislava, comment on fait pour être lisible entre ces différentes formations, avec des intitulés qui, à priori, sont proches, mais avec des acquis d'apprentissage qu'on ne sait pas identifier s'ils sont du même niveau. Autre chose, il y a aussi des questions qui ont à voir avec, dans les acquis d'apprentissage, ce qu'on appelle des compétences transversales. C'est-à-dire les fameux esprits critiques, résolutions de problèmes, etc. Et donc, ils nous posent questions aussi par rapport à ça. Dernière chose, la notion de qualité en enseignement, je ne vais pas m'étendre sur ça, mais on a tous ces fameux standards qualité, H-C-E-R-S, qui nous disent, finalement, la qualité de l'enseignement, ce serait plutôt ça ou plutôt ça. Alors, ça reste à définir, parce que, dans notre milieu, la qualité de l'enseignement, ça a été de très longue date, et ça reste encore, un enseignement qui est scientifiquement valide et documenté et, on va dire, clairement exposé. Alors, tout ceci a fait qu'on a certains travaux qui nous disent, il y a une baisse générale du niveau d'excellence académique, et puis, il y a des échecs, on a fait le constat, des échecs, des abandons et des retards en premier cycle. Donc, c'est dans ce contexte-là que se pose cette question, en fait, de l'enseignement. Donc, conséquemment, l'enseignement est majoritairement jugé par les enseignants, et ça, ça a été de multiples fois remis et remontré par des travaux qui interrogent les enseignants eux-mêmes. Il y a l'idée générale que l'enseignement est plus complexe qu'auparavant et qu'on ne peut plus, ou en tout cas, c'est plus difficile d'enseigner aujourd'hui comme par le passé. À ça s'ajoutent des travaux qui considèrent que le modèle magistral et transmissif qui est moins sans doute que par le passé, mais qui est encore aujourd'hui assez présent, à cela s'ajoute donc que ce modèle magistral et transmissif est considéré inadéquat inadapté, je cite les propos de Biro et de Félouzi, facteur d'échec pour Marc Romainville et de fuite, des étudiants rebutés par ce modèle magistral par Tiret, et qui fait aussi, à ça s'ajoute l'idée qu'on a des travaux qui nous informent qu'il y a aussi un changement de posture, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'on n'apprend pas de la... enfin, comme on a pu croire longtemps qu'on apprenait, c'est-à-dire ce qu'on appelle le modèle behavioriste qui consiste à dire je vous dis quelque chose, ce qu'on est exactement en train de faire, je vous dis quelque chose et à partir de là, vous l'apprenez. On sait aujourd'hui que la notion d'apprendre et la notion d'obtenir de l'information, d'avoir accès à une information ou de l'apprendre au sens où c'est une transformation, un vrai apprentissage, on sait aujourd'hui grâce à de nombreux travaux en psychologie cognitive, en clinique, etc., que ce n'est pas aussi clair et évident que ça. Conséquemment, l'université française est amenée à questionner son enseignement. Elle questionne son enseignement et du coup, on peut lire, voir, les transformations du métier. Je ne vous donnerai pas lecture de la première phrase de Christelle Lison et France Jutras, mais en fait, vous allez reconnaître là vos situations professionnelles, actuelles, alors pas actuelles de cette semaine, mais qui ont peu à peu évolué. Et donc, à ça s'ajoute le fait que ces changements pédagogiques, c'est l'idée de se dire mais en fait, finalement, qu'est-ce que je vais faire comme changement pédagogique et pourquoi je les ferais et pourquoi j'ai un peu l'impression qu'on me pousse à les faire, il s'appuie sur certains éléments. Il s'appuie sur le fait qu'on sait aujourd'hui qu'enseigner ou faire apprendre. Alors, je vous disais, le modèle behavioriste dit enseigner quand le modèle plutôt socio-constructiviste ou en tout cas constructiviste dit plutôt apprendre. L'idée est là, ça me rappelle le titre d'un ouvrage de Michel Saint-Onge il y a quelques années déjà qui s'intitulait « Moi, j'enseigne, je fais ce que je pense qu'il faut que je fasse mais eux apprennent-ils ? » Et cet ouvrage, je le trouve, qui résume bien la dichotomie qui est la nôtre actuellement où on se dit, enfin, je n'ai jamais rencontré d'enseignants qui disent « J'enseigne mal. » Non, pas une idée de… Mais je fais tout ce que je peux pour enseigner le mieux possible. Mon propos est le plus clair possible, mes documents sont à jour, mes références sont correctes, etc. J'essaye de leur expliquer, je fais attention à voir s'ils ont compris, etc. Mais la difficulté, souvent, elle est dans « Mais est-ce qu'ils comprennent ? » Et quand on se trouve à constater qu'ils ou elles ne comprennent pas, on se trouve bien des fois en difficulté en se disant « Mais finalement, comment ça marche ? » Pour qu'ils comprennent « Qu'est-ce que je peux dire ? » « Qu'est-ce que je peux faire ? » « Comment je peux organiser les choses autrement ? » À ça s'ajoute aussi la nécessité de faire réussir le plus grand nombre. On voit aujourd'hui avec l'entrée des L1 et avec des injonctions ministérielles, ce n'est pas très gentil, mais en fait, un désir que je crois que ces 60% d'une classe d'âge obtiennent, après 80% d'une classe d'âge au bac, je crois que ces 60% d'une classe d'âge obtiennent une licence. Donc, un peu quand même, quelque part, une pression pour une plus grande réussite. On est aussi amené à faire évoluer ces contenus d'enseignement, le modèle traditionnel et certains disent un peu fantasmé de l'idée que nos contenus de recherche, enfin, notre recherche nourrit notre enseignement. On voit bien que c'est de moins en moins le cas et que, pas uniquement parce qu'on pense des formations professionnalisantes, mais aussi parce qu'on pense des formations professionnalisantes. Et puis, il y a cette question de, finalement, est-ce qu'on est dans l'acquisition de connaissances sous ça, on a l'habitude de faire, en tout cas, la transmission de connaissances, ou est-ce qu'on est dans la compétence ? Et là, c'est plus compliqué. On dit aujourd'hui qu'on est en train de changer de paradigme dans l'enseignement. On dit qu'on était plutôt sur un paradigme magistro-centré, c'est-à-dire centré sur l'enseignant, le spécialiste, le maître, l'expert, qui visait, effectivement, plutôt à transmettre des contenus, à un modèle plutôt pédocentré, donc pédo au sens de la pédagogie, l'apprenant, où on est plutôt un facilitateur d'apprentissage. Donc, comment on se positionne par rapport à ça aujourd'hui ? Si vraiment, et ce qui semble être le cas, on est en train de changer de paradigme, comment ça s'articule, comment on le fait et comment on passe de l'un à l'autre ? Ou en tout cas, comment on chemine de l'un vers l'autre ? Alors, de quoi on parle quand on parle d'expertise pédagogique ? Parce que l'intitulé, c'était le développement professionnel pédagogique pour la construction de l'expertise pédagogique. Alors, déjà, on a un petit souci, c'est qu'on n'a pas de vocable arrêté et défini pour savoir, en fait, ce qui constitue ce corpus de choses qu'on fait quand on enseigne, ce corpus sur lequel on s'appuie pour enseigner. Certains vont parler d'expertise pédagogique, d'autres vont parler de savoir enseigner universitaire, d'autres encore vont se parler de savoir pédagogique et puis dans le langage commun, souvent, on parle de pédagogie tout court. Alors, c'est encore un champ de recherche dans l'espace francophone plutôt nouveau, mais c'est un champ de recherche qui est plus ancien dans l'espace anglophone et je pense particulier aux travaux de Schulman, qui amène à dire finalement que le corpus nécessaire pour enseigner se compose de trois éléments interreliés, que sont, un, les connaissances et les croyances disciplinaires, c'est-à-dire ce que je sais de ma discipline sur ma discipline et de comment on enseigne ma discipline. Non, c'est le deuxième ça. Les croyances et connaissances pédagogiques générales, c'est-à-dire ce que je pense être comment on enseigne, comment on doit enseigner ces contenus-là, ces formes-là. J'ai un article qui est sorti au mois de janvier dans une revue qui s'appelle Les dossiers des sciences de l'éducation où j'avais travaillé en fait, c'est un article qui questionnait qui s'appelle « Bon cours et mauvais cours, les conceptions de jeunes maîtres de conférences ». J'ai travaillé avec 17 jeunes maîtres de conférences au cours de leurs trois premières années d'exercice et on a regardé ensemble quelles étaient, en fait, enfin j'ai regardé quelles étaient leurs définitions de ce qu'est un bon cours et ce qu'est un mauvais cours. Et tout ce courant sur les conceptions et les croyances, ça nourrit énormément notre pratique. En l'absence de formation, d'information, d'aide, en pédagogie sur l'enseignement, sur ce qu'on sait aujourd'hui, c'est sans doute un des éléments les plus importants de notre développement professionnel pédagogique, nos croyances et nos conceptions. Et puis, dernière chose qui a été ajoutée au modèle de Schulman par Denis Berthiaume, en fait, c'est ce que Denis Berthiaume a appelé l'épistémologie personnelle. Alors, qu'est-ce qu'il met là-dedans ? En fait, c'est toutes les croyances entretenues à l'égard du savoir et leur développement. Donc, il identifie trois choses. Il dit, il y a les croyances à l'égard de l'apprentissage, comment je pense qu'on apprend et donc, qu'est-ce que je fais pour aider à ces apprentissages et en fait, comment je pense qu'on évalue le savoir, qu'est-ce que je mets en place et comment j'évalue les apprentissages des étudiants. Je n'irai pas plus loin là-dedans. L'idée, c'est de se dire, en fait, on a une base, on a des éléments scientifiques qui documentent, en fait, ce que c'est que cette fameuse expertise pédagogique, savoir enseigner universitaire, savoir pédagogique. Donc, si on a cette base-là, qu'on regarde en fait comment les enseignants se situent dans cette base-là et qu'on pose la question du développement professionnel pédagogique. Alors, il faut savoir que le concept, il est polysémique, il est protéiforme et on peut dire encore aujourd'hui qu'il n'est pas tellement stabilisé. C'est sans doute un peu inhérent aux sciences humaines en général, mais bon, ce qu'on peut dire, ce qu'on arriverait en fait à dire à propos de ce développement professionnel pédagogique qui, lui aussi, de toute façon, porte différents noms parce qu'on va entendre parler de formation continue, de développement, de formation professionnelle, de développement pédagogique. En fait, on a beaucoup de termes qui sont utilisés. Mais ce développement professionnel pédagogique, aussi vaste que soit le territoire lexical dans lequel il s'inscrit, il dit qu'en fait, c'est un processus qui nous transforme, c'est-à-dire on évolue, on change. Alors, je parle de transformation, je ne parle pas ni d'amélioration ni de choses comme ça, c'est un processus transformatif. Il peut être individuel ou collectif. quand on parle du développement professionnel, on peut le voir du point de vue de l'individu, ce que fait l'individu et comment il le fait, mais aussi du point de vue du collectif. Comment, en fait, le collectif, là, en l'occurrence, le collectif enseignant du supérieur, se développe, réfléchit, se transforme à propos de la pédagogie, de l'enseignement. Donc, on comprend du coup qu'il y a une grande importance de l'environnement social et ou systémique, c'est-à-dire que est-ce que le développement professionnel pédagogique est le même dans telle discipline que dans telle autre, où on sait que le poids des disciplines est important. Il se nourrit de choses diverses et variées qui vont aussi bien de nos conceptions que nos expériences. C'est actuellement un des éléments les plus importants du développement professionnel pédagogique des enseignants universitaires, l'expérience, mais aussi des valeurs qui sont les nôtres. On ne sait pas dire combien de temps il dure. On sait qu'il s'inscrit dans un continuum, mais on ne sait pas dire ça commence là, ça se termine là. La formation, le développement professionnel pédagogique, c'est pour ça que je parlais de formation, est à séparer de la formation, de l'acte où on va être en situation et où on s'identifie comme étant en situation de formation. Ce qu'on sait, c'est qu'il va conduire l'enseignant ou l'enseignante à modifier sa pratique pédagogique et ou à modifier son identité professionnelle d'enseignant. Donc, pour arriver à quelque chose d'aussi peu précis, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de très vaste, mais en fait, il faut aller chercher toutes les références et tous les travaux sur cette question-là que je vous ai citée en dessous. Une précision, suivant l'espace linguistique dans lequel on est, la notion de développement. Si on traduit le développement professionnel, le faculty development anglais, c'est différent parce que dans le sens français, il est perçu du point de vue de l'enseignant, c'est-à-dire ce que fait, ce que vit l'enseignant, quand le faculty development anglophone parle, lui, de ce qui est mis en œuvre pour que l'enseignant ou l'enseignante se développe, c'est-à-dire les centres de soutien, l'accès à des formations, l'aide à la mise en place de cours spécifiques, etc. Donc là, on a même une différence en termes d'espace linguistique. Alors, une fois qu'on a posé ça, on peut dire, mais finalement, ce seraient quoi les éléments ou le développement, c'est quoi les acteurs, c'est quoi les éléments du système du développement professionnel. Alors, Ilda Borco avait identifié trois éléments qui, je pense, sont assez explicatifs et parlants. Elle dit que pour cartographier ce développement professionnel pédagogique des enseignants du supérieur, il faut s'intéresser aux enseignants eux-mêmes, il faut s'intéresser au contexte qui, précise-t-elle, doit être facilitateur et il faut s'intéresser aux programmes qui soutiennent ce développement professionnel pédagogique. Alors, si on regarde ça avec la loupe de notre pays, on pourrait dire que sur les trois éléments ou acteurs, on peut en questionner, en regarder, en observer un, que font les enseignants et les enseignantes. On a déjà moins de choses à dire sur le contexte qui permet le développement professionnel pédagogique, même si les choses sont en train de changer. Et puis, un peu moins ou un peu plus que le contexte, peut-être, on a des choses à dire sur qu'est-ce qui soutient, quels sont les programmes formels qui soutiennent ce développement professionnel pédagogique. qui sont en train d'accueillent. Alors, je voudrais rappeler que les enseignants universitaires, depuis bien des décennies, se sont développés pédagogiquement sans qu'il y ait forcément de programmes officiels, d'incitations spécifiques. Jean-Marie de Quetel disait « L'idée trop répandue qu'il ne se passe rien ne résiste pas à l'examen des fêtes. » Oui, évidemment. On n'a pas attendu le décret du 9 mai 2017 en France pour qu'il se passe quelque chose en termes de développement professionnel pédagogique. Si on regarde les occasions de développement professionnel pédagogique, si on fait un état des lieux, on a à peu près trois grandes catégories. Première catégorie, ce qu'on appelle l'apprentissage expérientiel, j'y reviens. Deuxième catégorie, l'apprentissage expérientiel mais accompagné par les pairs. Et puis, troisième type, les actions de formation formelle. Alors, de quoi on parle ? En fait, quand on parle d'apprentissage expérientiel, c'est le fameux adage « C'est en enseignant qu'on apprend à enseigner, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, etc. » Et donc, le modèle-là, c'est la pratique, c'est l'essai-erreur. « Tiens, j'ai fait ça avec tel groupe, ça a fonctionné, ben là, ça a moins fonctionné, j'essaye de le réappliquer avec un autre groupe, il ne se passe pas la même chose, pourquoi ceux-ci comprennent et pas les autres ? Est-ce qu'il y a une idée « Oh ben oui, mais ceux-là, c'est un meilleur groupe que les autres ? » Enfin, on tâtonne, on essaye, on apprend, bien sûr. Ça s'appuie sur l'habitus de l'homo academicus de Bourdieu, en disant « Ben en fait, il y a une histoire de socialisation avec mon groupe, c'est-à-dire dans ma discipline, on fait comme ça. J'ai vu quand j'étais étudiant que tel ou tel professeur faisait de cette façon, donc je refais de cette façon-là parce que ça m'a convenu ou à l'inverse, on a vécu des choses étudiants ou étudiantes qui nous ont moyennement satisfait et moyennement convenu, on va dire, et on dit « Ben en fait, tout sauf cette chose-là. » Donc on est vraiment là, le milieu dans lequel on a été socialisé et on s'est développé est très important. C'est ce que j'avais appelé l'hérédité pédagogique et ce que Raymond parle lui de boucles de reproduction pédagogique qu'il dit qui peuvent être vertueuses ou vicieuses. L'idée étant de, avec toujours l'intention de faire ce qu'on pense être le mieux dans notre discipline pour nos étudiants, on peut quelquefois être amené à faire des choses qui fonctionnent bien, plus ou moins bien pour les apprentissages des étudiants, mais quelquefois avec des choses aussi qui fonctionnent moins bien pour les apprentissages des étudiants. Ces occasions d'apprentissage expérientiel sont soit fortuites, tiens, j'ai vu un truc là, ce matin, ce qui s'est passé, finalement, ça a bien fonctionné sur ce concept-là, sur ce principe-là, sur ce TP-là ou ce TD-là, si, où des fois, on a l'intention de, je fais le constat que quelque chose fonctionne moins bien, je veux essayer autre chose, j'essaye de voir ce que je peux faire. L'apprentissage expérientiel, souvent, c'est même un processus individuel. Mais quand on est dans j'essaye ça, ça, ça n'a pas fonctionné, je vois ce que je peux faire, il y a souvent la deuxième partie, ce qu'on appelle l'accompagnement ou le soutien par les pairs. Il est en général plutôt informel, à ma connaissance, il n'y a pas de recherche qui montre qu'il existe des groupes de développement pédagogique formel entre enseignants, formel au sens d'on fait une équipe et on travaille tous les jours, enfin non, pas tous les jours évidemment, mais on travaille régulièrement autour de nos pratiques pédagogiques. Non, on est plus effectivement dans moi j'ai fait ça, mais ça a moyennement marché, qu'est-ce que tu en penses ? Moi je fais ça, ça fonctionne plutôt bien, etc. Il y a là effectivement une forte socialisation disciplinaire, l'idée étant qu'il y a un peu une confusion entre ce qu'on appelle la pédagogie et ce qu'on appelle la didactique. Alors, quelle différence entre les deux ? La pédagogie, c'est la relation entre l'enseignant, l'enseignante et les apprenants, apprenantes, étudiants. La didactique, c'est ce que fait l'enseignant, c'est la relation entre l'enseignant et le savoir, comment le savoir est organisé. Ce qu'on appelle la transposition didactique, c'est la transformation du savoir savant, celui que nous produisons dans nos laboratoires, en savoir à enseigner, avec l'idée que le public a besoin de cette transposition, de cette transformation. Alors, c'est une simplification souvent, c'est une organisation du savoir d'une autre façon, c'est une réappropriation du savoir pour qu'il soit plus facilement accessible par les étudiants, enfin par les lycéens et les enfants. Mais ce qui prévaut plutôt dans l'enseignement supérieur, ce n'est pas l'idée de la transposition didactique, puisque ça reviendrait à dire qu'en fait, on n'enseigne pas le savoir tel qu'il est, mais on enseigne un savoir transformé. Mais c'est l'idée de... On n'enseigne pas ma matière comme celle du voisin. C'est l'idée qu'il y a une très très forte part de spécialisation qui est liée à la discipline. C'est ni vrai ni faux. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas ou que oui, c'est absolument vrai. Ce que je dis juste, c'est que ce sont deux choses différentes que la didactique et la pédagogie. Et que bien souvent, l'enseignement, en fait, a plus de fondements ou aurait plus de fondements ou besoin de fondements en pédagogie qu'éventuellement en didactique. Pour en revenir sur l'accompagnement et le soutien par les pairs, celui-là est souvent provoqué. Enfin, il est même la majorité du temps provoqué. C'est-à-dire qu'on va demander ou on va, à l'occasion d'une discussion, évoquer telle ou telle question qui nous préoccupe par rapport à l'enseignement. Et c'est un processus qui est plus ou moins collectif, c'est-à-dire quand le processus d'apprentissage expérimentiel est bien souvent individuel, le processus de développement et de mentorat est forcément collectif puisqu'il implique au moins deux personnes. Mais souvent, c'est plus que ça. Dernière chose, le développement professionnel pédagogique peut aussi appartenir à ce qu'on appelle les actions de formation formelles, alors sous forme d'ateliers, sous forme de conférences, on est un peu en train de faire ça aujourd'hui, sous forme d'accompagnement par un tiers externe. Alors le tiers externe, ça peut être un accompagnateur pédagogique qui va être, enfin c'est un accompagnateur pédagogique qui va être soit conseiller pédagogique, soit ingénieur pédagogique, soit un collègue qui a une partie de ces fonctions-là. On voit beaucoup dans les universités en France aujourd'hui que les conseillers pédagogiques sont souvent des enseignants-chercheurs très intéressés par la question qui se sont formés à la dimension pédagogie et qui exercent une partie de leur temps de travail à cette fonction de conseiller accompagnateur pédagogique. La partie du temps de travail étant, je crois, le plus souvent à 50%. Et dans ce cas-là, on rejoint quelquefois la notion de la didactique et de la discipline puisqu'on a des établissements où les conseillers pédagogiques sont dédiés, ce n'est pas le mot, mais liés, par exemple, à une ou l'autre des disciplines. Là, le processus est provoqué, forcément, tout est à organiser, que ce soit les conférences, que ce soit les ateliers, que ce soit les formations. Et puis, le processus est individuel ou et ou collectif. Les deux existent. Donc, il existe trois types de lieux, de catégories de lieux de développement professionnel pédagogique. Alors, en France, on se situe entre apprentissage expérientiel et accompagnement soutien par les pères, mais c'est en partie faux puisqu'on aura, effectivement, on a déjà, à travers de nombreuses universités françaises, des centres de soutien à l'enseignement et on aura, à compter de septembre 2018, via le décret du 9 mai 2017, cette formation formelle pour un public particulier que sont les nouveaux enseignants-chercheurs au cours de leur première année et les nouveaux enseignants-chercheurs au cours de leurs cinq années d'exercice. Alors, qu'est-ce que c'est que ces formations formelles ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver ? Si on regarde, en fait, les niveaux qui existent à travers le monde, cette fois-ci, de développement professionnel pédagogique, le contexte global de mutation des universités, en fait, a conduit certains établissements à soutenir les universitaires dans leur développement pédagogique et à valoriser la fonction d'enseignement. Donc, on a à peu près quatre types de niveaux, de macro-modèles, de soutien au développement professionnel pédagogique. Le premier, il n'y a pas ou très peu d'établissements qui se préoccupent du soutien pédagogique de leurs enseignants-chercheurs. Quand il y en a, l'effort est vraiment local. On va trouver une ou deux universités qui peuvent décider de mettre en place certaines choses sous forme de formation, sous forme de conférence, sous forme de valorisation de l'enseignement à travers des fonds d'encouragement à l'enseignement, par exemple, c'est-à-dire des sommes qui permettent de transformer certaines pratiques pédagogiques, qui donnent de l'argent pour transformer certaines pratiques pédagogiques. Souvent, là, il y a un recours aux outils numériques importants. Et tout le monde peut y avoir accès, mais sur la base du volontariat. Si vous y allez, c'est bien. Si vous n'y allez pas, il ne se passe rien. C'est le cas en Amérique latine, en Afrique, en Europe méridionale et en Europe du Sud. Deuxième niveau qu'avait identifié Anstès en 2008 et puis que j'ai un petit peu réenrichi en 2015, il y a beaucoup plus d'établissements qui sont engagés dans le soutien au développement professionnel pédagogique. L'effort et la valorisation restent toujours locales. Donc, on va trouver, par exemple, des prix en enseignement, on va trouver du temps disponible pour modifier ces enseignements. Par exemple, un contrat d'enseignement en pédagogie innovante, CEPI, où on va avoir un semestre pour transformer un enseignement ou plusieurs enseignements à des fins, en fait, d'amélioration des apprentissages des étudiants et qui sera mis en place à l'issue du semestre suivant. C'est là aussi ouvert à tous. C'est aussi une participation volontaire. Les programmes, quand il y a des programmes de formation, ils peuvent être crédités. Quand on propose, par exemple, des ateliers en pédagogie universitaire, ils peuvent être crédités. Alors, crédités, ça veut dire quoi ? Ça veut dire soit qu'il y a une décharge d'heures d'enseignement pour suivre ces programmes. C'est par exemple le cas dans mon établissement pour les nouveaux MCF la première année. Ça peut être, en fait, une valorisation sous une autre forme en disant, en fait, on a certains, par exemple, on a un exemple, il y en a bien d'autres à travers le monde, mais on a un exemple où il y a un diplôme universitaire. Par exemple, c'est le cas à Strasbourg depuis cette année, mais ça existe dans bien d'autres universités où les enseignants, du coup, ont un diplôme universitaire complémentaire à leur formation initiale. Dans ces cas-là, on a à peu près 20 à 30 % des professeurs, donc des enseignants, qui participent à ce programme-là, puisqu'on est toujours dans le volontariat, ouvert à tous, etc. Ça, c'est le cas typiquement aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne et en Belgique. C'est le cas où les établissements souvent ont une autonomie importante et où ils peuvent décider de faire ce genre de choses. Alors, troisième type de niveau de soutien identifié, c'est le cas au Canada, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, au Danemark. En fait, là, on est dans quelque chose qui est... On a tous les établissements qui sont engagés, c'est-à-dire, c'est répandu partout. Il n'y a pas d'obligation nationale, mais c'est répandu partout. Et, c'est obligatoire dans les établissements pour tous les nouveaux enseignants. Quelque part, vous n'aurez pas de poste définitif et titulaire si vous ne participez pas à ces actions de développement professionnel pédagogique, qu'il s'agisse d'ateliers, qu'il s'agisse de conférences, qu'il s'agisse de créer un nouvel enseignement, etc., avec un accompagnement. C'est des programmes conséquents. Je vous ai donné des indications. On est à près de 200 heures. C'est des programmes qui sont souvent certifiants ou diplômants. Ça prend diverses modalités. C'est adapté à chaque enseignant. C'est-à-dire que les enseignants peuvent dire, en fait, après avoir discuté avec une personne, dire, moi, je vais plutôt faire la formation de trois jours comme ça. Plus à ça, je vais ajouter la création d'un portfolio ou je vais faire la formation de trois jours et j'irai présenter, enfin, j'expérimenterai quelque chose en pédagogie dite innovante, par exemple, en méthode pédagogique active, approche par compétence, approche programme, etc. Et je vais aller le présenter, par exemple, dans un colloque, un colloque, pardon, typiquement ceux de la IPU, mais pas que, question de pédagogie dans l'enseignement supérieur, qui est un gros colloque français, enfin, francophone, et l'occasion aussi où beaucoup d'enseignants viennent présenter des choses. Dans ces cas-là, c'est nécessaire, soit pour la promotion, soit pour la titularisation, ça dépend des établissements. en Norvège, pour pouvoir avoir un poste au national, c'est obligatoire. Ce n'est pas un cadre national, mais par contre, aucun, il faut avoir fait ce parcours-là, de formation formelle, à travers de multiples modalités, pour pouvoir obtenir un poste. Dernière chose que Stès avait identifiée et qui, à la date où elle a fait ce travail-là, c'est-à-dire en 2008, était uniquement aux Pays-Bas. Je ne trouve pas la Grande-Bretagne là-dedans parce que je pense que... Oui, si, c'est ça. Le Royaume-Uni, c'était le cas aussi. J'aurais dû mettre Pays-Bas et Royaume-Uni. Là, il y a une... Tous les établissements sont engagés parce qu'il y a une obligation nationale. Il y a une obligation nationale de former tous les enseignants universitaires en pédagogie, soit à l'entrée en formation, soit au cours de leurs X années d'exercice. Au Royaume-Uni, il faut obtenir une accréditation pour pouvoir enseigner, donc accréditation pédagogique, qui s'appuie sur un cadre de référence nationale. C'est le cas au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Voilà ce qu'on peut dire en fait de... Où on en est à travers le monde pour ce qui concerne le soutien au développement professionnel pédagogique. La France était quelque part entre le 1 et le 2, mais elle est en train petit à petit d'aller vers le niveau 3 et voir quelque part un peu du niveau 4. Alors, est-ce que ça a à voir avec notre habitude de centralisation, de choses nationales ? Est-ce que ça a à voir avec le fait que les universités sont autonomes mais pas trop ou des choses comme ça ? On ne sait pas très bien. Dans ces cas-là, quand on s'adresse, quand on regarde ce qu'est cette formation formelle et comment elle se constitue, je parle par exemple là des ateliers ou des choses qui sont proposées, des formations longues, des formations 175 à 200 heures. En fait, il y a deux courants qui se sont succédés pour regarder en fait comment soutenir le développement professionnel. Les premiers temps, je parle là d'il y a peut-être 30 ou 40 ans, on était dans ce qu'on appelait, enfin ce que Langevin et Grantner Ménard appellent un modèle additif de formation. C'est-à-dire, l'idée, c'était d'équiper les enseignants d'outils, de méthodes, de ce qu'il y avait tout un courant avec Makichi qui s'appelait Teaching Tips, trucs pour enseigner, où il était vraiment proposé à l'enseignant d'ajouter à son répertoire des trucs. Vraiment, trucs, quoi. C'était vraiment, ben voilà, pour faire ça, tel outil. On était vraiment dans une approche orientée outil. Et c'était parfois une simple application mécanique. Ça a été beaucoup, très fort quand on a vu, alors là, il n'y a pas 30 ou 40 ans, mais quand il y a eu ce fameux, je ne sais pas, j'allais dire virage numérique, je ne sais pas si ça a du sens de dire ça, mais l'idée, c'était quand il y a eu le recours de plus en plus important aux outils pour enseigner, autre que la craie et le tableau, on a vu beaucoup de choses comme ça, en disant, ben en fait, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est tel modèle, c'est tel outil, etc. Ce modèle-là a montré ses limites, notamment parce que c'est un modèle qui réduit celui auquel on le propose à appliquer des choses dont il ne se saisit pas forcément, dont il ne s'empare pas forcément et je trouve que c'est un petit peu aussi, ça c'est un point de vue, faire un petit peu insulte à l'intelligence des enseignants-chercheurs que de leur dire, ben voilà, c'est comme ça que tu dois faire. Oui, mais pourquoi ? En fonction de quoi ? Moi, est-ce que je veux obtenir cette telle chose ? Qu'est-ce que cet outil-là, finalement, est-ce qu'il est bien utile pour moi ? Est-ce que je ne peux pas transformer des choses ? Et petit à petit, on est passé vers, alors je dis petit à petit, on va dire, on a commencé à parler du sotel au tournant des années 90, à peu près, même si c'est beaucoup plus développé plus tard. Alors, je ne suis pas angliciste, mais la traduction la plus fidèle du sotel, ce serait l'expertise dans l'enseignement. On n'a pas encore... L'idée, c'est d'avoir un processus de développement professionnel pédagogique qui soit le même qu'un processus, par exemple, de recherche, enfin, pas par exemple, de développement de recherche scientifique. L'idée, c'est de partir d'un questionnement, circonstancié, des pratiques pédagogiques, et d'aller vers une démarche où on va s'appuyer sur des modèles théoriques, on va analyser ces actions à travers ces modèles théoriques. Qu'est-ce que je veux faire au départ ? Qu'est-ce que je sais ou qu'est-ce qu'on peut m'expliquer ou qu'est-ce qu'on peut me montrer ou me donner à voir qui existe en théorie sur ce questionnement ? Si j'ai des questions sur la motivation des étudiants, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur la motivation des étudiants ? Je crois que vous avez eu une conférence sur ce sujet justement par Louise Ménard. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur la motivation des étudiants et la motivation à l'engagement dans les apprentissages en général ? Si j'ai un problème de dynamique dans les cours, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les méthodes actives en pédagogie ? Et pas simplement bon, alors si vous avez un problème et les étudiants ne répondent pas à vos questions, il faudrait faire telle ou telle chose. Non, qu'est-ce qu'on sait ? L'idée aussi du SUTTEL, c'est de soumettre son travail à la critique des pairs. Alors ça peut faire un peu peur comme ça, ce n'est pas l'idée de critique, de soumission, etc. C'est l'idée de se dire en fait ce que je fais moi, comment je le documente, qu'est-ce que j'essaye de mettre en place et finalement on a là des gens dans cette démarche-là et d'ailleurs il y a des revues en pédagogie de l'enseignement supérieur qui sont vraiment dans la démarche SUTTEL où ce sont des enseignants qui proposent leur analyse d'un changement qu'ils ont fait en appui sur des cadres théoriques. Des revues et des colloques d'ailleurs, le colloque QPES dont je parlais il y a un instant qui veut dire question de pédagogie dans l'enseignement supérieur qui s'est déroulé à Grenoble au mois de juin dernier et qui se déroulera à Brest au mois de juin prochain je pense. On a vraiment là très peu de chercheurs en éducation mais beaucoup d'enseignants qui se questionnent sur leurs enseignements et qui donnent à voir à autrui en fait des changements de pratiques pédagogiques qu'ils ont mis en place. Je ne parle pas ni d'histoire d'amélioration l'idée c'est des changements et qui soumettent effectivement à leur père des questions à ce sujet. Là, quand on parlait d'un modèle additif tout à l'heure on parle aujourd'hui plus d'un modèle transformatif et ça rejoint en fait ce qu'on sait aujourd'hui sur qu'est-ce qu'apprendre apprendre ce n'est pas juste ajouter des choses à une base de données à une bibliothèque on pourrait discuter longuement mais c'est en fait se transformer penser différemment être différent agir différemment et ce modèle en fait il va enfin l'idée était derrière le sotel aussi qu'on lie les deux missions de l'enseignant alors je ne parle pas de la troisième dite administrative service à la collectivité etc mais l'enseignement et la recherche lier les deux et avoir pour son enseignement un processus semblable un processus de recherche alors ces formations formelles pour qui en fait on a on a trois types de public qui sont visés les doctorants chargés d'enseignement donc là on se rapprocherait de ce qu'on appellerait une formation initiale on a des dispositifs spécifiques il y en a pléthore à travers le monde les nouveaux enseignants et dans ce cas là on parle soit de formation est-ce qu'on parle encore de formation initiale ou est-ce qu'on parle de j'ai repris le terme adaptation au poste qui est un terme qui vient des services DRH dans ce cas là on a les exemples où elle est imposée nationalement pour la titularisation plus a priori l'application de l'article 13 du décret du 9 mai 2017 qui dit qu'il y aura un avis sur ce suivi de formation qu'il y aura la formation mais qu'il y aura un avis ne dit pas que cet avis conditionnera la titularisation ou pas c'est pas aussi clair que ça mais il y a un avis ça peut être le cas aussi dans le cas où pour les nouveaux enseignants c'est choisi par les établissements pour la titularisation en France jusqu'à présent c'est proposé localement pour les nouveaux enseignants alors j'ai mis Lyon 1 qui fait une formation pour ce qu'ils appellent les NEC les nouveaux enseignants chercheurs j'ai mis Perpignan où j'étais la semaine dernière parce qu'ils ont mis en place eux autre chose qui est ce fameux CEPI ce contrat d'enseignement en pédagogie innovante où pendant six mois les enseignants sont déchargés en fait d'enseignement pour construire et penser un enseignement qu'ils mettront en place l'année suivante enfin le semestre suivant à Strasbourg c'est un DU je vous le disais un diplôme universitaire et parfois c'est crédité alors crédité là en fait en décharge d'heure c'est le cas dans mon établissement et ce depuis de nombreuses années c'était un vote du CA ce qui est proposé aussi en termes de développement professionnel ça peut l'être aux enseignants au cours de la carrière donc là on rejoint l'article 14 du décret c'est à dire cette fameuse formation proposée au cours des cinq années d'exercice les offres sont très très variées les modalités sont très variées et la valorisation est aussi très différente on peut avoir des décharges mais on peut avoir aussi de l'assistance d'une autre manière une aide financière etc. alors de quoi on parle quand on parle de ces principes clés pour la formation pédagogique on va dire pour être efficace une politique institutionnelle qui soutiendrait le développement professionnel pédagogique devrait respecter si on regarde les travaux des 30 dernières années devrait respecter certains principes alors c'est quoi ces principes on va considérer que principe d'isomorphisme c'est à dire qu'on va être à la fois dans du non normatif à la fois dans une cohérence entre le forme et la fond la forme et le fond pardon l'idée étant que si on sait et parce qu'on le sait aujourd'hui que les méthodes actives sont ce qui est le plus efficace pour que les étudiants développent des apprentissages faire une formation pédagogique sous forme d'atelier et unique enfin sous forme de conférence telle que je suis en train de vous la faire et ne jamais aller au-delà ça pose quand même un certain problème appuyer sur des recherches scientifiques solides l'idée parce que j'introduisais mon propos en disant qu'il y a quand même des réticences et des méfiances de la part des enseignants chercheurs par rapport à cette question du développement professionnel pédagogique et tout l'idée est bien d'être en appui sur ce qu'on sait et sur la recherche dans le domaine de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur non théorique ça ne veut pas dire pas de théorie derrière mais ça veut dire en fait essayer de faire quelque chose d'autre que ce que je suis en train de faire la contextualisation en fait l'idée c'est de se dire une formation pédagogique efficace une aide au développement pédagogique efficace elle doit tenir absolument compte du contexte de travail de l'enseignant et de l'enseignante elle ne peut pas être détachée des réalités du monde académique en général et de son monde en particulier elle doit aussi selon ces principes là en fait partir des besoins des attentes des demandes de ce que rencontre l'enseignante ou l'enseignant et non pas s'inscrire dans quelque chose de totalement hors sol où on va parler de choses qui n'ont rien à voir avec le quotidien et les questions qu'aura l'enseignant ou l'enseignant et puis de fait elle doit aussi partir de ce que c'est ce qu'a vécu ce qu'a déjà expérimenté l'enseignante ou l'enseignant qui est en train de suivre un parcours de développement professionnel pédagogique formé autre point juste assez juste à temps on a toutes les questions en disant mais oui mais bon tout ça c'est bien gentil mais en l'état actuel ma carrière la pédagogie bof la recherche plutôt comment je fais pour tout faire pour faire simple donc concrètement alors ça ça date de 99 peut-être que les choses peuvent avoir changé un peu aussi par rapport à ça et notamment par rapport à la valorisation de l'aspect enseignement dans la carrière des enseignants l'idée c'est quand même d'avoir des formations on a sur les effets parce qu'il y a eu déjà des travaux sur les effets des formations on voit que les effets sur les pratiques pédagogiques interviennent quand la formation fait déjà un certain volume horaire c'est à dire c'est pas très cool pour moi ce que je vais vous dire là mais ce que je suis en train de faire là vous venez une heure vous m'écoutez d'une oreille plus ou moins attentive vous repartez l'impact sur vos pratiques pédagogiques va être on va dire faible et je suis gentille avec moi-même l'impact sur les pratiques pédagogiques réelles sur vos pratiques pédagogiques réelles on voit on a des recherches qui montrent qu'il faut qu'il y ait déjà qu'il y ait deux choses qu'il y ait un volume qui soit quand même là existant c'est à dire que l'enseignant ou l'enseignante elles tentent de se poser et de réfléchir à ce qu'il fait donc quand on dit intensive c'est un peu à ça qu'on parle mesurer bon souple bah oui mais souple ça a à voir en fait avec la question en rapport avec vos besoins avec votre contexte et légère donc là on est un petit peu enfin à l'époque où ça a été écrit par la IPU ça aujourd'hui la différence entre l'intensive et le légère c'est un peu problématique quand même parce qu'on est un peu en antinomie que ce qu'on fasse en formation soit utilisable de suite bah oui on est en train de parler de travailler pour le contexte et pas de travailler sur oui alors les théories de l'éducation un jour peut-être j'aurai besoin d'eux en attendant là qu'est-ce qui fait que j'ai des besoins de développement professionnel et puis différencier on arrive si on regarde juste la première année de maître de conférence les gens arrivent avec des parcours divers certains ont été Prague ou PRCE donc ils ont un bagage en enseignement important d'autres ont 28 ans et demi et ont déposé et ont soutenu leur thèse il y a quelques mois et donc ils ont plus ou moins enseigné quand ils étaient doctorants ils ont parfois enseigné mais dans des conditions qui fait que on était dans de l'application de TD ou de TP et donc ils n'avaient pas à se questionner sur ce sujet on a aussi des gens qui arrivent là après un parcours par exemple professionnel autre et donc en fait l'idée c'est de se dire mais ça doit être adapté et ça doit être différencié en fonction des individus quatrième principe l'idée de la variété ce qui est proposé ne doit pas être sensiblement enfin ne doit pas être identique pour tous ce qui est proposé doit être sur des sujets divers et variés on peut très bien travailler sur des QCM ou travailler sur la dynamique en amphi ou sur les méthodes actives ou sur l'approche par compétence ou etc etc sur le fond aussi on peut très bien avoir un développement professionnel et il est d'autant plus intéressant que le développement professionnel se nourrissent à la fois de conférences d'ateliers de la création d'un portfolio de discussions avec les pères de ce qu'on appelle un accompagnement pédagogique par un conseiller pédagogique d'observation de cours à la demande toujours de l'enseignant etc et qu'il y ait alors qu'il y ait là ce qu'on appelle ça appellera une complémentarité on voit qu'il y a pour le développement professionnel pédagogique la formation formelle pour ça que je parlais de la différence entre formation et développement la formation formelle à l'époque il a été écrit qu'elle était absolument nécessaire mais pas suffisante aujourd'hui on a on a un peu la même démarche oui elle est absolument nécessaire et elle est vraiment pas suffisante puisqu'on a de nombreuses recherches qui montrent que ce qui va fonctionner en termes d'effet de changement de pratique et d'aisance et de confort de l'enseignant pour enseigner ça va être certes des formations longues mais c'est des formations souvent qui vont prendre point de départ qui vont être le point de départ en fait à un accompagnement pédagogique c'est à dire à un suivi par un tiers externe et à un accompagnement individuel de l'enseignant ou de l'enseignante ce tiers externe ça pose la question de savoir qui il est et donc si on regarde en fait à travers le monde qui il est ce sont les fameux conseillers accompagnateurs pédagogiques dont je vous parlais tout à l'heure qui sont peut-être à différencier des accompagnateurs ou des conseillers technopédagogiques qu'on a connus nous en France depuis le tournant des années 2000 c'est pas tout à fait les mêmes profils et les mêmes personnes même si certains sont en mesure de travailler dans les deux sens là on a plutôt des gens qui sont des spécialistes en éducation et je vous disais tout à l'heure que c'était aussi souvent des enseignants chercheurs qui à un moment donné prenaient choisissaient désiraient passer une partie de leur activité professionnelle en tant qu'accompagnateurs pédagogiques alors quels sont les incitants au développement professionnel pédagogique qu'est-ce qui fait que en fait les enseignants vont s'engager mais en fait le fait de se sentir soutenus et accompagnés si on regarde à travers le monde c'est le déclencheur principal c'est l'incitant qui fait que l'enseignant ou l'enseignante va savoir où trouver quelqu'un qui va pouvoir l'aider à réfléchir l'aider à se documenter l'aider à se questionner l'aider à changer des choses dans son enseignement d'où l'importance de ces fameux centres ou structures universitaires de pédagogie qui portent des tas de noms différents à travers le monde même en France on n'a pas encore adopté un vocable commun a priori on partirait sur SUP structure universitaire de pédagogie quels incitants aussi aident au développement professionnel pédagogique en fait du côté de l'institution il y a aussi une nécessité de clarification les établissements qui effectivement font le choix de vraiment soutenir le développement professionnel se sont équipés le plus souvent d'un référentiel de c'est quoi enseigner alors quelquefois c'est quoi enseigner en général à l'université et quelquefois c'est quoi enseigner dans cet établissement à l'université il ne peut pas y avoir de valorisation si on ne s'entend pas à un moment donné sur c'est quoi enseigner ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit l'institution qui dise c'est ça enseigner mais ça veut dire qu'à un moment donné on s'est mis d'accord sur c'est quoi enseigner à l'université et donc d'autres incitants quand on a le fait qu'il existe bien une structure qui va pouvoir m'aider quand on a le fait clairement enseigner ici c'est ça dans cet établissement on a en fait tout ce qui a à voir avec la reconnaissance et la valorisation là on va trouver des tas de choses qui vont aller aussi bien de la décharge horaire en début de carrière alors c'est pas simplement la décharge horaire qu'on trouve partout en disant la première année alors ils ne feront pas de ceci ils ne feront pas de cela non c'est vraiment une décharge horaire pour penser son enseignement la première année un appui financier alors je vous ai mis quelques exemples on a des fonds d'encouragement à l'enseignement à l'université libre de Bruxelles on a des fonds des appuis financiers et ou techniques en transformation pédagogique dans mon établissement mais pas que il y en a plein ailleurs ça peut être aussi ce qu'on appelle un dossier de valorisation pédagogique qui va être utile pour la carrière par exemple à l'université catholique de Louvain en Belgique le DVP est quelque chose qui permet à des gens de progresser dans leur carrière différemment de celui ou celle qui ne met pas en place ou qui ne réfléchit pas à son dossier de valorisation pédagogique c'est un élément ajouté au dossier de promotion et puis on trouve aussi des prix en enseignement alors il s'appelle prix d'excellence en enseignement ou prix en enseignement ou awards enfin bon ils ont des noms différents on va en trouver aussi bien à l'université Laval à Québec qu'à l'université de Genève donc en Suisse mais à bien d'autres endroits aussi il y en a un dans mon établissement ce qui est je crois une chose unique en France et qui ne se fait pas forcément facilement alors je parlais en fait les différents modèles en éducation aujourd'hui je suis plutôt d'obédience socio-constructiviste et j'ai toujours un peu de mal alors ça veut dire quoi ça veut dire que je crois qu'on apprend en fait en réfléchissant en construisant et on apprend dans un environnement social c'est-à-dire avec les autres et donc la conférence est par antinomie bien souvent totalement opposée à cette conception-là et donc la conférence